Musique Bonsoir à tous chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, 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 vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ses passions mais aussi qui les partage avec vous et ceci tous les jours. Et vous êtes dans notre jardin, ce jardin qui commence à arriver doucement vers l'automne, on dit ça glisse un peu en pente douce mais c'est avec le même plaisir que nous vous recevons et ce soir c'est pour l'émission numéro 262. Cette émission qui vous est laissée à libre disposition pendant au moins quelques jours et puis ensuite bien sûr si vous désirez avoir accès à toute la collection et ceci en permanence, et bien vous n'avez qu'à nous rejoindre en devenant membre de News Jardin TV, le club. Et c'est avec ma petite jardinière Nicole qui se trouve actuellement derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission que nous réalisons ce jardin. C'est aussi avec elle que nous sélectionnons vos questions et merci de les poser, elles sont vraiment très très importantes. Et d'ailleurs c'est le principe de notre émission, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Et ce soir c'est celle d'Amina Jasmina qui nous dit la chose suivante, je voudrais donner une touche exotique à mon petit jardin en plantant une cordyline d'Australie. Pensez-vous que la variété à feuilles roses, que je trouve magnifique, pourra vivre dans l'Oise où j'habite ? Effectivement, cordyline australis est un arbuste à port dressé qui est originaire de Nouvelle-Zélande et qui va procurer une réelle touche exotique dans un jardin. Mais malheureusement, disons-le tout de suite, il va être difficile de l'installer à demeure dans l'Oise parce que c'est une plante frileuse et la seule solution c'est de la cultiver en pot et de pouvoir l'hiverner correctement dans une véranda par exemple. La création du genre cordyline a d'abord été attribuée en 1810 au botaniste écossais Robert Brown. Mais il a lui-même reconnu que Philibert Comerson, le naturaliste français qui avait accompagné Bougainville, en était le créateur. Et donc la nomenclature botanique internationale a rétabli la parenté du genre cordyline à ce grand naturaliste français. Comerson s'était inspiré du grec cordoulé, qui veut dire bosse ou tumeur, en raison de la présence de rhizomes pivotants, épais, chez certaines espèces de cordyline. Et par exemple d'ailleurs, chez les vieux spécimens de cordyline australis, le rhizome peut plonger verticalement dans le sol jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et ce rhizome sert non seulement à ancrer la plante dans le sol, mais aussi et bien sûr d'organes de réserve, parce qu'il stocke des sucres. Le genre cordyline compte 26 espèces. Ce sont toutes des plantes ligneuses de la famille des asparagazées, grande famille un peu fourre-tout, il faut bien le dire, et qui sont originaires soit de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des îles de l'ouest du Pacifique ou d'Asie du Sud-Est. Sous nos climats, on ne va guère cultiver dans les jardins que cordyline australis, dont le premier spécimen a été collecté en 1769 dans la baie de Totaranui, au nord de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Et ceci par l'anglais Joseph Banks, qui était un naturaliste et grand voyageur. Et il y avait aussi le Suédois Daniel Solander, parce que tous les deux étaient naturalistes à bord de l'Endevo, le fameux bateau qui a été utilisé par le capitaine James Cook lors de son premier voyage dans les îles Pacifiques et autour du monde. Et cordyline australis a d'abord été décrit en 1786 dans le genre Dracena, qui est à ses voisins, et ceci par le naturaliste allemand Johann Georg Adam Forster. Et le transfert dans le genre cordyline, qui est aujourd'hui valide, a été effectué en 1833 par le botaniste autrichien Stéphane Nadlislaus-Andlicher. Cordyline australis est un arbre endémique de la Nouvelle-Zélande, où il peut dépasser 15 mètres de haut. Et on va le rencontrer dans un très large éventail d'habitats, depuis les lisières des forêts, jusqu'aux berges des rivières, en passant par tous les lieux ouverts. Sa rusticité est de l'ordre de moins 8 degrés environ, dans un sol bien sec. Et c'est ce qui explique qu'on peut l'accueillir dans pratiquement tous les jardins du littoral. C'est plus délicat lorsqu'on rentre dans les terres. Jusqu'à sa première floraison, qui apparaît généralement entre 6 et 10 ans, Cordyline australis développe une tige mince, non ramifiée. Et puis ensuite, la plante va se diviser pour former une couronne, cette fois-ci ramifiée, qui porte des touffes de feuilles. Et ceci à l'extrémité des branches. Si l'on regarde les vieux sujets, l'écorce est gris pâle, à gris foncé, liégeuse, fissurée. Et lorsque vous la touchez, elle est assez souple. Les feuilles sont persistantes, simples, épaisses, lanceolées, fines, arquées, avec des nervures parallèles, et chez les grands sujets, elles atteignent 1 mètre de long. Et en fonction des cultivars, elles vont pouvoir présenter des panachures ou des nuances colorées très variables et très décoratives. Les petites fleurs, qui mesurent environ 1,5 cm de long, sont réunies en panicule odorante, qui, elles, mesurent de 60 cm jusqu'à 1 mètre, et qui apparaissent au milieu du printemps. Ces fleurs vont s'épanouir pendant 4 à 6 semaines. Elles sont extrêmement nectarifères. Elles attirent un grand nombre d'insectes, et notamment les abeilles et les papillons de nuit. Et sachez que chaque inflorescence porte en moyenne de 5 000 à 10 000 fleurs. Lorsque la pollinisation s'est produite, le fruit arrive environ 2 mois plus tard, et c'est une baie blanche très appréciée des oiseaux. Et c'est même d'ailleurs la nourriture préférée du kérarou, le pigeon néo-zélandais. Et dans la nature, les oiseaux contribuent largement à la dispersion de la cordyline, parce que les 3 à 6 graines noires brillantes que contient le fruit sont enrobées d'une substance noire qui les protège dans le système digestif de l'oiseau. Donc ils ne les digèrent pas. Vu l'aspect spectaculaire de Cordyline australis, les horticulteurs ne se sont bien sûr pas gênés pour créer des cultivars. Alors je vous propose notre top 10, c'est-à-dire nos 10 préférés, que je vous présente en ordre alphabétique, pour que vous les choisissiez sans avoir été influencés. Nous commençons par Alberti, qui a un feuillage vert rayé de blanc crème, plante qui mesure environ 2,50 m à l'âge adulte, qui est rustique autour de moins 8 degrés. Charlie Boy a des feuilles pourpre violacées avec des nervures roses vives. C'est une plante compacte, environ 1,50 m. On dit que les sujets adultes résisteraient à moins 10 degrés, ce qui en ferait une des plantes les plus rustiques. Chocolate Mint a des feuilles multicolores, vert clair et brun chocolat nuancées de rouge au centre, très très jolie, plante qui atteint 2 m de haut maximum, mais qui malheureusement est très peu rustique, pas moins de moins 4 degrés. Electric Flash, c'est un hybride compact qui ne va pas former de tronc, mais une touffe de feuilles brun pourpre strié de vert-olive et de jaune. La plante résiste autour de moins 6 degrés. Quant à Fantasy, c'est une touffe de feuilles vert clair, marginée de jaune. Et la plante est compacte, environ 1,50 m, résistance moins 5 degrés, guerre plus. Pink Passion, très très connue, plante très lumineuse qui forme une touffe de feuilles violet-pourpre, marginée de rose, plante assez compacte, autour de 1 m, 1,50 m, rusticité autour de moins 6 degrés. Red Fontaine a un feuillage pourpre, violacé, presque noir, et qui est subtilement rayé de rose. Il ne forme pas de tronc, il mesure environ 1 m, et il fleurit très facilement, même chez des sujets assez jeunes. La rusticité, moins 5 degrés. Red Star, lui, est un cultivar vigoureux qui va dépasser largement les 3 m, le feuillage est pourpre sombre, bordé d'un fin liseré rouge vif. Il résiste autour de moins 6 degrés. Renegade Tana a un feuillage, lui aussi, pourpre, foncé, presque noir, la plante est très compacte, 1 m, mais il est plus rustique que les autres de sa couleur, autour de moins 7 degrés. Et puis, nous terminerons par Torbet d'Azler, feuillage panaché de jaune clair, vert foncé et brun, très joli, plante de 2 à 3 m, spectaculaire, rusticité, moins 7 degrés. Nous en avons d'ailleurs un spécimen au jardin qui a tenu le choc sans protection l'hiver dernier. Parce que Cordyline australis supporte les petites gelées à condition qu'elles ne durent pas trop longtemps, et surtout, que le sol soit bien sec. C'est une plante aussi qu'on peut exposer au vent, aux embruns, donc le bord de mer est vraiment idéal, et vous allez l'installer en plein soleil, dans un sol drainé, comme je vous disais, mais qui reste frais en été. La plante ne résiste pas particulièrement à la sécheresse estivale. Donc c'est pourquoi on la voit surtout dans les régions à climat doux et assez humide, comme la Bretagne, par exemple, où elles sont magnifiques, ou dans les îles anglo-normandes, par exemple. Et là, elle va pouvoir atteindre de belles dimensions, et surtout, vivre plusieurs siècles. A l'inverse, dans les régions où les hivers sont bien présents, eh bien, il est nécessaire de cultiver Cordyline australis, en peau, et de penser à la protéger du froid. Alors, vous pouvez idéalement la rentrer dans une serre qui va être maintenue hors gel ou dans une véranda, et si vous ne pouvez pas, enmitouflez-la bien de plusieurs tours de voile d'hivernage dès qu'il y aura un peu de fraîcheur. Et puis, pour terminer, quelques anecdotes, sachez que les maoris en Nouvelle-Zélande ont utilisé Cordyline australis comme source de nourriture. Ils consommaient les tiges et les rhizomes charnus parce qu'ils sont riches en sucre. Ils les cuisaient à la vapeur dans des fours en terre et produisaient ce qu'ils appelaient le kauru, qui est un aliment très riche en glucides, et d'ailleurs, qui servait surtout de succédané du sucre. Mais ce n'est pas tout. Ils consommaient aussi les bourgeons, crus ou cuits, et le fameux Georges Foster, dont on a parlé tout à l'heure, a écrit en 1777, lors de son voyage autour du monde, la pousse centrale, lorsqu'elle est assez tendre, a un goût semblable à celui du noyau d'amande avec un peu de saveur de chou. Et pour terminer, sachez que la plante fournissait aussi des fibres solides à la fois pour les textiles, mais aussi pour faire des cordes d'ancrage, des lignes de pêche, des paniers, des capes, des manteaux de pluie, parce que c'est imperméable, et puis même des sandales. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante spectaculaire qui est très à la mode et elle le mérite vraiment, mais quand même, elle est assez délicate à garder dans les régions qui ne sont pas littorales, vous aura intéressé, vous aura plu, donnez envie d'en accueillir chez vous. Il y en a quand même de très très jolies. En tous les cas, merci, merci et merci de poser toutes ces questions parce que grâce à elles, nous réalisons ensemble de jour en jour une énorme encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est ce Nouveau Jardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501